Coucou tout le monde, bienvenue chez Lydie Fée et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là, nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. J'espère que vous allez bien, merci à tous d'être là, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager. Bien, nous allons faire la coupe sans plus tarder. Quel message j'ai pour toi aujourd'hui ? On nous parle du trafic et de l'eau. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Le trafic, c'est on essaie de trouver l'équilibre, on essaie de trouver un compromis, on essaie de négocier. On essaie de négocier, de donner son point de vue ou tout simplement de trouver un arrangement avec quelqu'un. Et cet arrangement ici, ça ne va pas être évident, ça ne va pas être facile. C'est comme si vous vouliez à tout prix mettre les choses à plat. Ce n'est pas un nouveau départ, non. C'est juste organiser quelque chose pour pouvoir aussi en tirer parti. Tu vois, mais ce n'est pas au détriment de l'autre. C'est vraiment, je veux que les choses s'arrangent entre nous. Je veux que chacun trouve sa voie, chacun trouve sa possibilité, qu'il y ait des possibilités pour chacun. Qu'il y ait un équilibre ici. C'est vraiment la négociation et le compromis. Et il y a des choses ici qui avancent avec l'eau. Il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui bougent. Mais émotionnellement, ça peut être un peu tendu. Vous voyez, c'est vraiment comme... C'est un peu saccadé à l'intérieur. Vous essayez tant bien que mal. On trouve, observe la solution. Mais c'est comme s'il y a des choses que vous n'allez pas devoir accepter. Mais on veut avoir ça. Mais il faut savoir que ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être évident. Tu vois, même si tu sens que les choses sont en train d'avancer. Même si tu sens que les choses sont en train de marcher. Les choses ne marchent pas tout de suite. C'est comme s'il y a encore des moments de turbulence. Ce ne sont pas des moments de tension. Mais c'est comme une sorte d'inconfort. De ça, tout, on n'en est pas bien. Pourtant, c'est là. Pourtant, il y a une avancée certaine ici. Une avancée certaine, mais ça prend du temps. On ne sait pas, est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce que ça va marcher ? Pardon. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que je vais pouvoir exprimer clairement ce que je veux ? On peut avoir affaire à des signes d'eau. Est-ce que je vais pouvoir exprimer clairement ce que je veux ? Est-ce que je vais pouvoir obtenir ce que je veux ? Il y a vraiment ce truc de « j'ai fait de mon mieux, je fais ce qu'il faut ». Ça avance, mais c'est comme si vous vous sentez, ça avance. Mais pour vous, ça prend du temps. Ou ça amène un peu trop d'instabilité avec cette avancée. Pourtant, vous savez que ça avance parce que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour que ça aille. Mais c'est un peu, c'est lent, c'est lent pour vous. C'est lent. Vous aimeriez que ça aille un peu plus vite. On nous parle de réussite, tu vois. C'est peut-être lent pour le moment, mais il vaudrait mieux aller doucement et sûrement. Parce qu'on te dit « oui, il y a la réussite derrière ». Ça va marcher ce que tu es en train de faire, même si pour le moment, tu vois plus le côté désagréable ici. Le côté instabilité, comme si tu étais à un moment de flottement. Je ne sais pas, je ne vais pas bien. De dancing, il y a quelque chose comme ça. On nous fait une guidance à six cartes. Allez. On nous parle d'évolution, on nous parle d'élévation. Les choses vont évoluer, les choses vont grandir. Même si au départ, on voit, vous êtes en train de... Vous savez maintenant, vous avez compris d'où venaient les blocages. Vous avez compris d'où venaient cette malversation, cette manigance ici ou ce complot. Parce qu'avec la méchanceté ici, vous avez vu d'où venaient tout le mal. Vous savez, avec la lampe indiquée pour bien vous montrer, c'est là où viennent tous vos problèmes, c'est là d'où viennent tous vos soucis. C'est pour ça, il y a tellement de... C'est bloqué pour le moment. Mais vous mettez tout en oeuvre. Avec la passion, c'est l'investissement. Vous mettez tout en oeuvre ici pour pouvoir y arriver. Et vous ne le faites pas tout seul. Vous pouvez le faire pour quelqu'un, à cause de quelqu'un. Ou alors, vous le faites avec le soutien de quelqu'un. Ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, ce que vous êtes en train de vouloir mettre en place. Mais il pourrait y avoir aussi une tension sentimentale entre vous et quelqu'un. Et c'est là pour le moment, il y a un blocage. Mais on veut que tu saches que les choses vont évoluer. Et pour elle, cette personne aujourd'hui, elle pense vous avoir perdu. Elle a envie de revenir vers vous. Elle pense que vous allez la rejeter. Elle pense certainement que c'est mort, qu'il n'y a plus espoir, que c'est trop tard, qu'elle a mis beaucoup trop de temps. Qu'elle a mis beaucoup trop de temps. C'est quelqu'un aujourd'hui qui se sent très mal, qui pense à vous, qui pense à vous souvent. Très souvent, même s'il fut un temps, elle ne pensait plus à vous, cette personne. Parce qu'elle s'est sentie trahie, manipulée, comme si vous avez pris toute son énergie, bouffé tout son environnement. Mais c'est quelqu'un qui vous en a voulu longtemps. Il y a eu comme une trahison. Une trahison qui a réveillé certains blessures du passé. Mais on voit qu'il y a un retour ici. Pas un retour. Je ne dirais pas que cette personne est vraiment partie. Tu vois ? C'est vraiment brutal. Il n'y a pas de... Même s'il y a eu un silence radio, il n'y a pas eu d'explication, en fait. Il n'y a pas d'explication de pourquoi cette personne s'en va, pourquoi est-ce qu'elle s'est comportée comme ça. C'est comme quelqu'un qui a vu, a senti que vous lui causiez, vous le faisiez, vous le faites beaucoup de mal. De son point de vue à elle. De son point de vue à elle. Parce que c'était, comment on appelle ça ? C'était une relation obsessionnelle. C'est comme si cette personne était obsédée par vous, ou vice versa. Et petite chose, elle en faisant tout un plat, tout un drame ici. Mais aujourd'hui, on voit que c'est quelqu'un qui essaie d'arranger les choses. Ou qui se dit que c'est peut-être possible aujourd'hui de revenir et d'arranger les choses. Ben oui, il est possible d'arranger les choses. Mais il va falloir d'abord percer l'abcès. Il va falloir percer l'abcès. Parce qu'avec cette distance aussi, cette personne a perdu beaucoup de choses au passage. Parce que non seulement vous étiez loin d'elle. Elle s'est sentie diminuée, mal au point. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a un retour ici, un retour affectif. Un retour affectif ou le fait pour certaines personnes de se concentrer vraiment à fond. C'est quelque chose qui les tient à cœur. Si ce que tu es en train de faire aujourd'hui pour une sorte de libération, avoir plus d'épanouissement dans ta vie, on te dit ne lâche pas. Ça prend peut-être le temps, c'est long. Tu as envie que les choses bougent tout de suite. Ça va y aller doucement. Ça va y aller doucement parce que le blocage, il est gros. Le blocage, il est là depuis des années, depuis toujours. Donc, il faut aller tout doucement. Comme ça peut être un mal-être, ici un gros mal-être, il faut prendre le temps de se soigner. Il ne faut pas soigner juste ce qu'il y a en sous-face. Il faut aller creuser aussi à l'intérieur pour pouvoir avoir gain de cause de ça. Parce que malgré la non-productivité, la stérilité dont rien ne marche, les défis à relever, on voit bien qu'il y aura... Tu vas prendre le dessus sur ces événements, ici, qui te causent du tort. Donc, ne t'inquiète pas, même si tu as eu un moment, tu as perdu toute force, ici, tout désir, toute envie. Les choses vont entrer dans l'autre. C'est comme si à un moment, tu as perdu toute ton énergie. Comme si quelqu'un te bouffait ton énergie ou une situation, quelqu'un te bouffait ton énergie. Tu es devenu un peu comme une épave, ici. Mais c'est comme si enfin, tu reprends du poil de la bête. Enfin, tu reprends des couleurs. Enfin, tu reprends ton pouvoir en main. Et tu te dis, tu dis, bon, je vais aller jusqu'au bout parce que la ligne de la fin, c'est très important. C'est ça qui te dirige plus vers l'avenir, ici, vers ce que tu envisages de faire et comment les choses vont se présenter à toi pour l'avenir. Donc, il y a une grande réussite, mais la réussite nécessite de ta part que tu te bouges aussi et que tu ne lâches pas parce que ce n'est pas le moment de laisser tomber. Tu es en train de faire quelque chose ou tu vas faire quelque chose prochainement qui va te permettre de sortir de là. Ça peut être avec l'aide de quelqu'un, des personnes, ou tout simplement avec toi-même, de toi à toi-même, être accepté et reconnaître qu'il y a un truc qui ne va pas émettre tout en oeuvre pour que ça aille de mieux en mieux. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous a plu, va vous aider surtout à comprendre et à vous libérer des schémas répétitifs parce qu'il y a aussi de ça et ci. Et surtout de trouver une porte de sortie. C'est ça, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501